et bien y'a tout le monde j'espère que c'est bien que t'as moi t'as super pour une nouvelle vidéo comment dessiner un cadeau pour la fête des mères donc là on va faire un coeur pour commencer donc je pense que tout le monde sait faire un coeur et on se retrouve juste après ensuite à partir de maintenant vous allez venir faire un bandeau pour venir écrire mom donc là c'est comme s'ils volaient au dessus du coeur donc là vous voyez vous faites des vaguelettes c'est pas très compliqué à faire et ensuite pour le bas vous suivez la même la même chose que vous avez fait en haut donc là après vous pouvez venir vous faire une ligne en haut et en dessous pour venir bien écrire mom et là vous allez venir écrire mom ensuite quand vous avez fait ça vous allez venir prendre un liner brush bon après c'est pas obligé vous pouvez prendre n'importe quel liner mais je trouve que ça fait mieux comme rendu avec le brush voilà donc là vous faites que les contours à mon avis vous n'avez pas besoin d'aide pour faire ça merci ok donc quand vous faites ça ensuite vous allez venir prendre la couleur 1 des OEU marqueurs pour venir faire l'ombre sur le coeur pour la fête des mères donc vous voyez vous le faites en dessous de la bande en papier vous voyez après on va venir faire un dégradé avec deux autres couleurs donc une couleur sombre une couleur intermédiaire et une couleur claire donc voilà maintenant on va venir prendre la couleur intermédiaire donc la couleur 15 pour venir et vous allez venir repasser sur sur la couleur une pour venir donner un petit effet que ce soit clair mais pas trop quand même pour que ce soit pour que ça fasse un beau dégradé en fait et maintenant vous allez venir passer un petit coup avec tout ça sur avec la couleur 11 pour venir donner un effet de clair vous avez passé sur tout le dégradé qu'on a fait pour que ça donne un effet plus fluide on va dire ensuite vous allez venir faire ce dégradé sur tout le coeur donc la couleur une la couleur 15 et la coûte la couleur pardon 11 donc là on utilise la couleur voilà Maintenant, on va utiliser la couleur 15. 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 Et pour finir, vous allez venir prendre la couleur 11. On va utiliser la couleur 15. Et voilà. Quand vous aurez fait ça, ce sera bientôt fini. Vous n'aurez plus qu'à écrire un môme avec votre liner brush. Ce sera la fin du tuto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.